Préserver la santé des citoyens à travers le retrait sur nos marchés des produits impropres à la consommation. C'est l'objectif que se fixe la Direction préfectorale du commerce et des PMI. C'est dans cette optique que 7 345,01 des produits issus de l'alimentation générale, 2 256 kg des produits cosmétiques, 344 kg des produits pharmaceutiques et autres ont été incinérés dans la préfecture de Kisidougou. C'était ce 14 février 2024. A cette occasion, la Directrice préfectorale du commerce de Kisidougou a profité pour inviter les commerçants à extraire ces produits dans le circuit commercial. Ce que la population consomme vraiment doit être sain. Mais si ceux qui les vendent à cette pauvre population ne sont pas conscients, le travail ne sera pas facile. Nous leur demandons de redoubler d'efforts pour ne pas qu'ils soient en porte-à-faux avec la loi. Présent sur le site de l'incinération de ces produits prohibés, le procureur prend le tribunal de première instance de Kisidougou. N'exclut pas d'engager des poursuites judiciaires contre tout détenteur de produits impropres à la consommation. Le fait tout simplement de détenir un produit impropre à la consommation constitue une infraction à la loi pénale. Donc je les invite de veiller sur la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché. Parce que nous avons l'obligation de protéger la population de Kisidougou. Parce que mon parquet n'hésitera pas, les jours à venir, d'engager des poursuites judiciaires contre tous les commerçants qui garderont des produits prohibés, des produits périmés ou impropres à la consommation. Même son éclose, le représentant du préfet a cette incinération. Si on ne freine pas cela, je crois que la santé publique sera menacée. Nous restons fermes sur les décisions que l'autorité judiciaire va prendre pour la bonne marche des activités sur le terrain. Il est à rappeler que l'année dernière, les autorités en charge de contrôle de qualité ont saisi et incinéré 7 ondes de produits impropres à la consommation.